Ça fait vraiment longtemps que j'avais envie d'en parler, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Ça fait 20 ans que ça dure, qu'est-ce qui se passe au Congo ? Vous avez peut-être vu le sujet la semaine dernière dans l'émission de Vince, qui se donne d'ailleurs tous les jours de 20h à 21h avec ses potes Lara et Nigel. Le Congo, c'est un magnifique pays de 95 millions d'habitants. Le pays fait une superficie de 2 345 000 km². Une grande partie de sa superficie est recouverte d'une immense forêt tropicale. Et sa capitale, c'est Kinshasa. Le Congo a un sol riche, très riche, très très riche, bourré d'or, cobalt, cuivre, diamant et coltan. Le coltan qui est nécessaire à la fabrication de nos téléphones portables et tous les gadgets électroniques. En gros, ça empêche nos smartphones de trop chauffer ou d'effacer les données quand il est éteint. Entre 60 et 80% du coltan vient du Congo. Et malgré tout ça, le pays est un pays très pauvre parce qu'il ne profite pas du tout de ses ressources. Et ce coltan qui pourrait faire vivre tout le pays, de nombreuses ONG dénoncent le fait que le Rwanda se l'approprie. Bah oui, parce qu'en fait, le Rwanda est le premier exportateur mondial de coltan alors qu'il n'en a pas dans son sol. Mais ce n'est pas le seul pays. Il y a plein de pays qui s'approprient les minerais du Congo et qui les revendent à d'autres pays. Des compagnies chinoises, américaines, européennes puissent dans le sol congolais. Deux guerres ont marqué le Congo, celle de 96 et celle de 2003. Et ce qu'on vit aujourd'hui, c'est les conséquences de celles de 2003. Depuis 20 ans, le pays vit une situation très difficile, des massacres de fous dans la région du Kivu. La population est en première ligne. Des civils sont tués, des dizaines et des dizaines de personnes sont massacrées. Ils détruisent les familles de l'intérieur, les femmes sont violées, les enfants sont rendus enfants soldats, les pères sont tabassés, torturés. On parle de 10 millions de morts. Ça se passe au nord Kivu et ce n'est pas un hasard. C'est stratégique mon vieux. C'est une région frontalière avec le Rwanda et l'Ouganda. Et c'est là que se trouvent les minerais. Donc là-bas, il y a des groupes armés comme le ADF qui terrorisent la population et tout ça bien sûr pour leurs propres intérêts. En fait, pour bien comprendre comment tout ça a commencé, il faut revenir au génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. C'était les Hutus contre les Tutsis, deux ethnies au Rwanda. Les Hutus ont massacré les Tutsis en masse. Mais quand la résistance Tutsi a pris le dessus et a voulu se venger, les Hutus génocidaires ont fui vers le Congo et se sont installés au Kivu. Beaucoup d'entre eux sont encore là aujourd'hui. Et certains ont formé les FDLR, les Forces démocratiques de libération du Rwanda. C'est une milice qui défend les intérêts des Hutus rwandais au Congo. Et cette milice fait partie des groupes armés qui sèment la terreur au Kivu. Bref, t'as compris, ce qui se passe au Kivu, c'est hors de portée du gouvernement congolais. Ça se passe là et ça implique trop de gens. Il y a les rebelles, les milices, les multinationales, les industriels de la téléphonie et les États occidentaux. Ok, peut-être qu'on a l'impression qu'à notre échelle, on ne peut rien faire. Mais en parler et sensibiliser l'opinion publique, c'est déjà quelque chose. Donc toi, n'hésite pas à t'informer, t'indigner, en parler à ton voisin, ta voisine, ta sœur, ton frère. Tous ensemble, on va peut-être réussir à bouger quelque chose. Bon, sur ces mauvaises nouvelles, je vous fais un bisou. Et je vous dis à demain, ou pas. Si tu kiffes Tarmac, n'hésite pas à t'abonner pour voir tous nos autres contenus. Et puis active la petite cloche pour voir toutes nos prochaines vidéos en avant-première. Et si ton petit truc à toi, c'est les Easy, je t'ai fait une petite playlist. Sous-titrage ST' 501